... Il y a environ six ans, pendant que je discutais avec deux personnes, je me suis rappelée avoir vu dans mes recherches des dix dernières années que les enfants devenaient moins actifs, de moins en moins en forme et de plus en plus obèses. C'était un appel à l'action. Il était temps de faire une différence dans la santé des enfants en Colombie-Britannique. Les enfants qui m'inquiètent le plus sont ceux qui, à la maison après l'école, se font garder par la télé et des jeux vidéo. Action Schools BC a créé un programme où nous, en tant que simples enseignants en salle de classe, pouvons intégrer davantage d'activités physiques en classe et rendre les enfants plus actifs et plus en forme sur le plan physique. Le programme visait les enseignants généralistes. Ils devaient donc vouloir le faire et croire qu'ils étaient formés pour le faire et que c'était important. Ce concept est essentiel. Ensuite, il fallait examiner si le programme pouvait être efficace pour changer les comportements. Donc, mesurer l'activité physique directement. La troisième question était, si on peut augmenter leur niveau d'activité physique, sont-ils en meilleure santé et réussissent-ils mieux que ceux qui consacrent plus de temps aux matières scolaires? À mon ancienne école, on a mesuré la densité osseuse des enfants, leur masse musculaire et leurs signes cardiaques. En un an et demi de suivi des étudiants, on a vu une amélioration remarquable. Donc, seulement quelques minutes d'activité de plus par jour ont fait une différence dans le développement physique des enfants. Dans ma classe, pour Action Schools BC, nous prenons des pauses santé. Généralement, si j'oublie de prendre une pause santé, les enfants me le rappellent. Ils demandent de faire des fentes dans les corridors, marcher de reculons, faire des exercices avec les balles, les bandes, les poignets. Les pauses les aident à réussir sur le plan scolaire. Ils peuvent participer intensivement aux tâches scolaires sur de courtes périodes. Ils savent qu'ils auront une pause. Au retour, ils peuvent revenir à la même intensité encore, encore et encore. Le programme est venu à notre école et leur a enseigné comment jouer à des jeux de terrain de jeu. Des vieux jeux auxquels nous jouions avant la télé. Ils jouent au ballon-chasseur à la récréation. Nous avons fait peindre des carrés de marrelles. Ça fait partie de l'équipement standard à Richmond. Nous avons aussi découvert qu'il y a moins de conflits aux récréations quand les enfants participent à des activités physiques qu'ils aiment. Dès la première heure du matin ou au milieu de la journée, si l'enseignant voit que les enfants deviennent un peu amorphes, un peu déconcentrés, il fait jouer à une vidéo, fait trois minutes d'aérobie avec eux et retourne à la tâche. Ça fait une différence. Ça fonctionne. C'est pour ça que nous le faisons ici. Ça fonctionne. Il faut un village pour élever un enfant. Il faut un excellent enseignant, des parents engagés, une communauté plus vaste. Si nous savons que quelque chose fonctionne, nous sommes responsables d'investir dans cette chose pour avoir des résultats positifs en santé et en éducation. Ce n'est plus un choix, c'est une responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada